La plupart échouent à l'examen de conduite pour cette raison. Et ce n'est pas ce que tu crois. Lors de l'examen pratique, l'inspecteur peut intervenir, que ce soit oralement ou physiquement, pour assurer la sécurité. Ces interventions ne sont pas systématiquement éliminatoires. L'objectif de l'inspecteur n'est pas de te piéger, mais d'évaluer tes compétences en situation réelle de conduite. Si, par exemple, l'inspecteur doit t'accélérer pour éviter un danger imminent ou corriger une erreur de ta part, cela peut être considéré comme éliminatoire. Cependant, si ton examen se déroule globalement bien, n'est que l'intervention est mineure, cela ne mènera pas forcément à un échec. Les compétences évaluées incluent la maîtrise du véhicule, la compréhension de la route et le partage de la route avec les autres usagers. Des compétences transversales, comme l'analyse des situations, l'adaptation et la conduite autonome, sont également prises en compte. Les interventions orales de l'inspecteur sont souvent des avertissements. Il est crucial de les écouter attentivement et d'ajuster ta conduite en conséquence. Ignorer ces avertissements peut mener à des erreurs éliminatoires, surtout si elles sont considérées comme dangereuses. Chaque situation est unique et l'inspecteur prendra en compte le contexte global de ton examen. Pour te préparer au mieux et éviter de te faire éliminer, notre appli permis online offre des exemples de situations et de questions pour t'aider. Alors, pour mettre toutes les chances de ton côté, n'hésite pas à la consulter. Et n'oublie pas, reste concentré et calme pendant l'examen. D'accord.